Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va prendre le râle de large, on va rêver de large aujourd'hui avec un ambassadeur, un ambassadeur de la région Guadeloupe, vous allez le reconnaître, il a déjà participé à une route du Rhum, c'était il y a 4 ans maintenant, il s'appelle Rodolphe Cefaux. Bonjour Rodolphe Cefaux. Bonjour. Je parle à un ambassadeur, on peut le dire, vous avez été nommé ? Oui, j'ai été nommé comme ambassadeur de la région de la Guadeloupe sur cette route du Rhum 2018. C'est un énorme honneur on imagine ? C'est un énorme honneur et pour moi, d'ailleurs je remercie la région et je suis vraiment très fier, très fier de représenter la Guadeloupe, très fier d'avoir été choisi, entre guillemets, pour être le porte-drapeau des Guadeloupéens, des cours à Guadeloupéens sur cette édition. Depuis 4 ans, il s'est passé quoi ? On se souvient de vous, vous étiez le petit jeune qui arrivait, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Et maintenant, alors, vous avez acquis de l'expérience, on n'y va plus avec la même peur on imagine ? Depuis 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses, donc j'ai continué à naviguer, j'ai intégré un pôle course au large, j'ai intégré un équipage pro, j'ai acheté un nouveau bateau. Pas n'importe lequel d'ailleurs, il faut le dire, on ne va pas faire de pub, même si la route du Rhum c'est sujet à faire pas mal de promotion, de publicité, c'est un bateau qui a déjà fait le Rhum. Voilà, c'est un bateau qui a fait le Rhum il y a 4 ans, qui a fait 5ème à la dernière route du Rhum avec Pierre Brasseur, donc c'est l'ancien mâteau bas. Donc j'ai fait l'acquisition de ce bateau l'an dernier, et depuis, je me prépare avec, j'ai pu enchaîner une saison en classe 40, et là, du coup, je suis sur ma deuxième saison, je viens de sortir des 1000, 1000 décembre qui a été ma qualification. Donc ça y est, c'est officiel, vous pouvez participer à la route du Rhum ? Donc voilà, c'est officiel, j'ai été qualifié, inscrit, qualifié, donc aujourd'hui j'ai aussi des partenaires qui m'aident à réaliser le projet. Ah, il y en a beaucoup, on le voit sur votre colo. Effectivement, il y en a beaucoup, mais on n'a pas encore bouclé le budget, mais grâce à déjà les partenaires qui m'accompagnent aujourd'hui. Ça coûte combien une route du Rhum destinée sur Guadeloupe ? Ça coûte cher pour nous, skippers guadeloupéens. Ça coûte cher pour nous, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup de déplacements à compter, donc de faire l'aller-retour entre la Guadeloupe et la métropole, par exemple pour moi, où nos bateaux sont là-bas pour les entraînements. Donc moi j'ai un budget de 370 000 euros. Ah oui, c'est important. Voilà, c'est un budget qui est quand même assez important aujourd'hui pour pouvoir faire une route du Rhum dans de bonnes conditions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on l'a dit, représenter la Guadeloupe vraiment dans de bonnes conditions. Alors comment aujourd'hui on concilie sa vie professionnelle, sa vie sportive ? On vit de ça ? On vit de ça, oui. On essaye ? On essaye en tout cas. Donc c'est vrai que la voile n'est pas encore un sport qui est hyper développé au niveau professionnel en Guadeloupe. Mais après voilà, les choses elles sont en train d'évoluer. On avance. Après bon, j'ai eu la chance aussi que mon employeur m'a permis de prendre une disponibilité pour pouvoir mener à bien mon projet. Donc d'ailleurs je l'en remercie. Et donc voilà, ça nous permet de pouvoir véritablement se concentrer sur la préparation. Alors on a envie d'en savoir plus sur le financement. Le financement, vous avez dit, c'est 370 000 euros. Les partenaires locaux, vous avez eu du mal à les trouver ? Ou au contraire, vous sentez qu'au fil des ans, il y a une implication plus grande de leur part ? Au fur et à mesure des éditions, c'est vrai que les Guadeloupéens, les partenaires et les scolaires, vraiment toute la population guadeloupéenne a de plus en plus d'intérêt sur la route du Rhum. Donc suscite vraiment un intérêt sur la route du Rhum. Donc quand j'ai lancé le projet il y a déjà maintenant deux ans, c'est vrai que le démarrage a été un petit peu compliqué puisque voilà, il fallait se projeter quand même. Ah vous avez fait des appels au don ? Voilà, j'ai fait des appels, des campagnes de crowdfunding. C'est sur le net pour ceux qui ne le savent pas. Et la région a été vraiment le premier partenaire à répondre oui au projet parce qu'ils croyaient aussi au fait qu'aujourd'hui on ne peut pas s'aligner sur une route du Rhum sans préparation. Donc voilà, c'est vraiment eux qui ont impulsé le mouvement. Et après l'engouement s'est créé et pas mal de chefs d'entreprise guadeloupéennes ont voulu s'intégrer, ont voulu être dans ce projet. Et même comme je l'ai dit assez souvent, ont voulu faire de ce projet qui était le mien au départ, le leur, et qu'on puisse avancer ensemble et montrer ce qu'on est capable de faire. Oui, il y a quatre ans, il y a même huit ans, on avait vu, vous en avez parlé, les scolaires, on a vu tous ces jeunes qui à l'école ont beaucoup réfléchi sur ce qu'ils pouvaient faire, etc. On a l'impression que là, cette génération, elle a grandi, elle va s'accaparer un peu plus d'événements, non ? Oui, mais on le voit, on le voit d'édition en édition. C'est vrai que la voile en Guadeloupe commence à se développer par le biais des scolaires. Il y a pas mal d'écoles de voile qui font aussi ce travail de permettre vraiment aux scolaires d'être sur l'eau et aux jeunes Guadeloups viennent d'être sur l'eau. Et donc, grâce à des événements forts comme la route du Rhum, on a aussi la mini-transat et bien d'autres courses qui arrivent dans la Caraïbe, la G2R et tout ça, on voit que les jeunes Guadeloupéens et les jeunes Antillais se tournent vers la mer. On voit aussi grâce à la politique de développement du nautisme de la région qu'il y a une véritable économie autour des activités nautiques, autour de l'industrie de la mer. L'économie bleue, comme on l'appelle. L'économie bleue, comme on l'appelle. Et donc, je pense que tous ces facteurs aujourd'hui font prendre conscience aux jeunes qu'il y a une source de revenus, une source d'activité dans ce secteur. Et donc, du coup, au-delà de l'engouement sportif, au-delà de l'engouement culturel, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intègrent à ce type d'activité. – Donc, ce que vous nous faites comprendre, c'est qu'on est en train d'assister à une professionnalisation. Ça en est un peu fini de l'aventure, de la passion, du côté sauvage de cette course ? – Non, ça n'en est pas fini, puisque c'est aussi ce qui nous fait rêver. Mais après, de toute façon, la course au large, de façon générale, aujourd'hui, a besoin d'être… a besoin… c'est professionnalisé. C'est vrai qu'on y va mieux. – L'impression que tout est calculé, désormais. – Voilà, mais ce n'est pas une impression, tout est calculé. Il ne faut pas oublier qu'on risque quand même nos vies, une fois qu'on a franchi la ligne de départ, quand on est au milieu de l'Atlantique. – Est-ce qu'on y pense encore, ça ? Il y a quatre ans, on imagine que ça faisait partie des choses auxquelles vous pensiez. Est-ce que là, ça vous fait toujours aussi peur ? Ou vous l'avez déjà fait, vous vous dites, bon, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la performance. Alors non, ça ne nous fait jamais vraiment peur. On y pense parce qu'on est obligé. Si on n'y pensait pas, on serait quand même inconscient. C'est un risque, je ne dirais jamais que c'est un risque calculé, mais c'est quand même un risque. Mais après, voilà, on y va pour la performance, on y va pour l'envie de faire mieux. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis vraiment fier d'être le porte-drapeau de la Guadeloupe. Donc moi, j'ai encore plus cette motivation et cette envie de montrer qu'on est capable de très bien faire sur une course comme ça. – Vous rêvez de l'Arge, ça, on l'a bien compris. Rêve de l'Arge, c'est le nom de votre bateau. L'ancien Matouba, il avait fait 5e, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure. Il va falloir faire mieux dans cette classe 40. Ça s'annonce compliqué parce que ça s'annonce également plus relevé encore cette année. – Voilà, mais en fait, on est 50 bateaux en catégorie classe 40. Il faut savoir que c'est quand même la classe où il y a le plus de marins, navigateurs professionnels. Et donc, ça me met encore un challenge et une excitation supplémentaire pour avoir vraiment envie d'en découdre avec eux. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'entraîne en métropole avec eux. – Comment ça se passe dans vos rapports avec les skippers guadeloupéens aujourd'hui ? Là aussi, on se tire un petit peu la bourre pour savoir quel est le premier qui va arriver ? – Non, on n'en est pas là. Après, oui, on va toujours se chandrer, mais pas qu'entre skippers guadeloupéens. De toute façon, on va toujours se chandrer entre tous les skippers. Mais il faut savoir que les skippers guadeloupéens, enfin moi, depuis l'édition 2014, on est tous très proches. Au-delà d'être skipper, d'être concurrent, entre guillemets, on est avant tout des amis. C'est vrai qu'on sait, mais j'ai fait le Grand Prix Gouilladère il y a quelques semaines avec Dominique Rivard, le skipper de Marie-Galande, qui était à Bonn, avec moi sur mon bateau. Donc, on s'entrait, on essaie aussi de veiller, parce qu'ils sont un peu plus âgés que moi, donc ils essaient quand même de veiller un petit peu sur moi, le petit de la bande. Donc, c'est vrai qu'on est quand même très, très proches. Non, parce qu'arriver le premier, on sait qu'il y aura un engouement populaire sur la place de la Victoire. Il y avait des milliers de personnes pour chaque arrivée du premier guadeloupéen. Être le premier, ça rapporte quand même quelque chose, dans le cœur des guadeloupéens, tout du moins. Oui, ça rapporte quelque chose, mais après, là où cette édition va être très intéressante, c'est qu'on sera des guadeloupéens sur différentes catégories. Il y en aura en classe 40, donc dans la catégorie dans laquelle je vais courir, et aussi en catégorie rome mono, et en catégorie rome multi. Donc, on sera représenté véritablement sur presque toutes les catégories de la route du Rhum. Donc, premier guadeloupéen, donc il y en aura qui iront bien plus vite que d'autres. On ne parle pas de tout ça. Oui, on a bien compris ça. Le record, il va être battu justement, le record de Loïc Perron ? Je pense que le record de Loïc Perron va être battu. Il faut savoir que les nouveaux trimarans, les nouveaux ultimes, maintenant qu'ils volent, et en plus ils volent, donc c'est des bateaux qui sont beaucoup plus rapides, qui ont été véritablement étudiés pour ce type de parcours. Donc, on a vu avec Armel Lecliach, qui est venu s'entraîner il y a quelques mois. Qui a subi une avarie, d'ailleurs. Qui a subi une petite avarie, une petite grosse quand même, le bateau à chaviré au large du Portugal. Et c'est le grand favori pour cette édition. Et c'est le grand favori pour cette édition, mais le plateau sera relevé. Je pense que ce sera vraiment une très belle édition. Les records vont trouver, je pense, un peu dans toutes les catégories, puisque les nouveaux bateaux vont vraiment beaucoup plus vite que les anciennes générations. Donc, c'est pour ça aussi que j'invite tous les guadeloupéens à véritablement mettre beaucoup d'attention pour le 40e anniversaire de la route du Rhum, le spectacle sur l'os rabot. – Vous nous avez parlé des records sportifs, mais il y aura des records de spectateurs du côté de Saint-Malo. Et là, vous venez de lancer l'appel. Il faut que ce soit pareil en Guadeloupe. – Exactement. Donc, il y aura, ils annoncent à Saint-Malo plus de 3 millions de personnes. – Voilà. – C'est énorme. – Donc, sur le village à Saint-Malo. Je sais qu'on peut faire, peut-être pas mieux, mais en tout cas en termes de participation, en termes d'influence sur les villages, parce qu'il y aura trois villages en Guadeloupe. Donc, un à La Darce, un à Memorial Acte et un à Bastère. Donc, je pense que sur les villages, je pense que l'intérêt guadeloupéen sera grandissant. Et d'ailleurs, j'ai évité… – Oui, parce qu'il y a cette fameuse bouée de Bastère. – Il y a cette fameuse bouée de Bastère. Donc, j'ai évité tout le monde à venir soutenir cette manifestation qui est magnifique en masse. – Merci à vous, Rodolphe Cefaux, on vous souhaite bon vent. – Merci beaucoup. – À très bientôt sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Au revoir. Sous-titrage ST' 501